bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo je vous avais promis un unboxing de mon colis iHerb qui est arrivé hier j'ai pas eu le temps de faire la vidéo parce que ben parce que j'ai pas eu le temps voilà tout simplement donc j'ai juste ouvert en fait le paquet pour voir si tout correspondait et regardez indices sur une de mes prochaines vidéos voilà pour celles qui me suivent vous aurez compris regardez ces branches sont tellement lourdes qu'il est temps que je soulage ce pauvre aloe vera donc oui bientôt ma recette il faut d'abord que je fasse tremper la feuille et après promis je la fais tremper quelques heures voire 24 heures pour retirer le la sève en fait du côté de la branche je vous expliquerai tout ça mais on n'est pas là pour ça mais je trouvais que c'était joli donc je vais vous mettre je vais vous mettre un petit peu comme ça voilà je trouve que c'est très joli il me gêne un peu là ce qu'il est gros voilà voilà il y aura une branche alors le colis donc est arrivé très bien emballé donc je n'ai pas eu de fait de douane voilà contrairement à voilà j'ai une très mauvaise surprise je vous le dis parce que ça pourra peut-être vous arriver j'ai fait ma commande de chez julie donc de green jungle beauty shop c'était ma première commande parce que bon c'est quand même hyper onéreux les produits qu'elle a et parce que ce sont de très très bons produits et surprise dhl du canada me demande 33 euros 50 de taxe pour débloquer mon colis donc sachant que le colis est payé et débité comme je vous l'avais dit dans une dernière vidéo ben en gros j'ai pas le choix soit je paye la taxe demandée soit je perds le prix de ma commande donc ben j'ai payé et pour une première commande ben je suis hyper enfin ça m'a un peu refroidie donc j'ai envoyé un mail à julie et en fait c'est marco qui qui répond qui m'a dit que oui c'était possible et que là bas comme il n'y avait pas de taxes de tva enfin j'ai pas trop bien compris le système canadien mais je sais que mes copines youtubeuse avec lesquelles je suis en relation sur insta ou sur youtube n'ont jamais eu de frais de douane donc ça m'a super refroidie voilà donc je vous le dis quand même à 33 euros 50 de taxes ça fait mal sur un produit qui est pas excessif j'ai eu 16 euros parce qu'il ya le détail ça fait très mal alors que aïe herbe je commande depuis des années et je n'ai je touche du bois je n'ai jamais eu de frais de douane sur un colis aïe herbe qui en même temps serait moins important parce que les colis aïe herbe sont moins onéreux enfin je commande des produits beaucoup moins onéreux donc voilà donc il est super bien emballé c'était juste pour vous prévenir pas de frais de douane à donc et heureusement un petit papier juste ça comme emballage donc j'espère que c'est recyclable je ne sais pas oui oui ça école donc très bien un produit recyclable et juste du carton donc c'est parfait donc en premier lieu je me suis recommandé parce que c'est vraiment le dentifrice que je préfère le jason power smile donc je sais que vous devez peut-être en avoir assez de voir ses dentifrices passer sur les chaînes youtube moi j'en ai essayé d'autres vous avez d'ailleurs vu dans dans mes vidéos produits terminés que j'avais terminé un logo dans et un misoac et la mazuna que je n'ai pas terminé parce que je n'ai pas aimé à la mazuna solide donc le logo dans j'avais moyennement aimé parce que il n'avait pas assez de fraîcheur il n'était pas assez mentholé pour moi je suis désolée il ya le reflet de la lumière dans mes lunettes donc moyennement aimé mais bon je serai susceptible de le racheter le misoac j'avais beaucoup aimé mais il était à la nice donc pas à la menthe donc j'avais envie de retourner sur le jason qui est vraiment un petit prix coûte moins de 4 euros pour un très gros format puisqu'il fait 100 170 grammes je crois voilà 170 grammes donc c'est énorme et ce que j'adore c'est que si vous voulez avoir une très bonne haleine allez-y parce qu'il est excessivement mentholé mais quand je dis mentholé c'est très fort il faut faut souffler quand quand on l'utilise un il est il est vraiment très très fort donc comme j'en voulais absolument quand j'avais fini ce que je vous ai montré dans mes produits terminés j'avais commandé sur un autre site je ne sais plus lequel un jason mais plus cher donc il est dans ma salle de bain et là je m'en suis repris un pour dans cette commande voilà pour en avoir un en stock pour celles qui me le demanderaient parce que c'est souvent le cas le rouge à lèvres que j'ai mis basse à rouge à lèvres automne parce que le temps est mes cracras de chez cracras en région parisienne il pleut aujourd'hui donc voilà donc pas de maquillage de printemps c'est le club en alo sugar bien que je vous ai montré dans une de mes vidéos surtout mes rouges à lèvres voilà qui est très joli qui est un mat qui tient toute la journée vraiment très très bien l'aloe vera qui s'accroche à mes cheveux ensuite je me suis recommandé enfin commandé sera herbe mais une nouvelle brosse de brossage à sec la précédente je l'avais enfin les précédentes je les avais achetés sur amazon qui était très très bien donc je vous mettrai les liens en barre d'infos des deux parce que vous n'êtes pas oublié enfin si vous ne voulez pas acheter sur à herbe je mettrai le lien de ma brosse précédente amazon voilà donc c'est une éco tools je l'avais ouvert quand même hier donc voilà elle se présente a été protégé dans un plastique elle est en bambou le papier là c'est du papier recyclable le plastique c'est du pet donc pareil tout est recyclable donc très bien c'est du bambou et elle est faite à la main et elle est 100% vegan voilà donc elle est elle a une une lanière comme ça pour la prise en main et elle n'est pas elle est pas elle est très bien au niveau au niveau sensation de brossage elle est ni trop abrasive ni pas assez très très bien donc c'est comme le gratte langue que je vous ai présenté dans ma vidéo green with le brossage à sec ça fait partie pour moi des essentiels dans l'élimination des toxines de toutes les toxines du corps et là du drainage lymphatique donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo explicative de comment servir de la du brossage de la brosse à sec et comment faire le brossage à sec parce qu'il se fait pas n'importe comment faut respecter en fait la ligne du lui enfin le chemin du coeur que ce soit des bras vers le vers le coeur des chevilles vers le coeur on va toujours dans le sens du coeur et des points de l'un enfin donc si ça vous intéresse je pourrais vous en faire une vidéo mais moi je suis adepte voilà en plus de la beauté de la peau que ça fait puisque c'est une exfoliation naturel voilà pour ça elle valait un petit peu plus de 5 euros sur les prix en général ensuite je me suis pris un sérum à l'acide hyaluronique de la marque insta naturel qui est très très bien placé sur un herbe et si vous suivez mes vidéos vous savez que je m'étais je vous avais montré dans les produits terminés il me semble une toute petite fiole que j'avais prise en échantillon sur un herbe dans ma dernière commande et j'avais beaucoup aimé ce sérum voilà qui est un sérum qui contient de la vitamine c de l'extrait enfin du de l'huile de jojoba de l'aloe vera du de l'extrait de thé vert et je crois que c'est aussi de l'huile de camélia j'avais vu et d'autres ingrédients pas pas beaucoup d'ingrédients mais d'autres ingrédients voilà je vais vous retrouver de l'huile de limante alors l'huile de limante je vais vous en parler pour les prochains les prochains achats comme j'aime bien être un peu précise dans les vidéos que je vous tourne je suis allée rechercher ce qu'est l'huile de limante et en fait l'aliment c'est une plante qui fait des fleurs blanches donc on utilise des fleurs et qui ne pousse que dans l'ouest des états unis donc c'est pour ça qu'on les retrouve dans les produits américains et qui est très bonne pour les peaux sèches et les peaux matures et qui aide à garder l'hydratation donc à tout à fait sa place dans dans un sérum hydratant l'acide hyaluronique c'est c'est fait pour vraiment hydrater la peau retenir l'eau de dans les cellules l'huile de limante de l'huile de l'extrait de rose dont de l'hibiscus du géranium du citron voilà enfin vraiment beaucoup beaucoup de bons ingrédients en plus du de l'acide hyaluronique donc j'avais bien aimé c'est pour ça que là je l'ai acheté alors il coûte 13 euros et quelques donc pour un compte une contenance de 60 millilitres je crois voilà 60 millilitres 13 euros et quelques je peux vous dire que c'est il n'y a pas il n'y a pas photo sur le rapport qualité prix sur un herbe donc c'est un sérum à queue voilà je vous montre comment il se présente vous voyez la goutte elle est là oui vous la voyez et qui pénètre bas comme tout sérum super rapidement il faut éviter le contour des yeux et on sent bien les huiles essentielles ça sent très très bon les huiles essentielles on sent que c'est naturel mais il ya une odeur alors que dans l'aloe vera parce qu'il contient de l'aloe vera l'aloe vera d'un pas d'odeur mais là on sent vraiment que qu'il ya d'autres ingrédients et ça sent le moi ça fait la peau tout douce ça colle un peu mais c'est normal le gel d'aloe vera fait ça et donc je le conserve au réfrigérateur comme les deux autres produits que je vais vous présenter je suis trop trop content de l'avoir reçu parce que je il ya un moment que je l'ornier dessus un poste à l'aloe vera voilà là j'ai pris des notes parce que ben vous savez que mes vidéos sont pas académiques mais quand même que j'aime être précise quand je vous présente un produit académique j'ai horreur de ça parce que moi quand je regarde une vidéo si c'est oui très très organisé très académique professoral je quitte parce qu'en fait j'ai l'impression que la youtubeuse elle a fait elle fait un cours et en fait moi j'ai été avocate j'ai été prof et même quand j'étais prof en faculté j'étais chargée d'aider je mettais toujours une note d'humour et mes cours étaient vraiment très peu préparé enfin préparer si je les préparais j'avais les grandes lignes mais après j'improvisais parce que je sais que si vous voulez perdre quelqu'un si vous voulez perdre l'attention de quelqu'un eh ben vous vous récitez en fait vous récitez et voilà la personne elle s'en va dans ses voilà donc en cours ça marchait pas alors qu'a priori un cours c'est fait pour être suivi et on doit être concentré mais alors une vidéo youtube où on vient pour se détendre pour passer un bon moment à la limite en faisant sa cuisine etc si ça commence à être du de la récitation moi je quitte enfin je sais que je quitte donc et puis je suis pas comme ça moi je suis quelqu'un de naturel de de spontané de dynamique donc bah voilà mes vidéos elles sont elles sont comme je suis comme je l'ai déjà dit et mais bon quand je présente un produit j'aime pas vous dire j'ai acheté ça vous le savez sans vous donner des informations dessus parce que le but c'est de vous donner peut-être envie de l'acheter ou pas et de savoir pourquoi voilà donc j'ai commandé deux petits masques andalou naturels vous avez vous savez que j'adore cette marque j'ai plusieurs produits que j'aime énormément et en parlant de ça il ya eu du soleil aujourd'hui plus le milieu du soleil j'avais commandé donc j'avais fait cette vidéo tout début de ma chaîne sur justement un hall à herbes j'avais commandé une crème sérum en fait ils appellent ça sérum mais c'est vraiment une crème qui a un spf de 30 donc je l'ai je l'utilise depuis que qui commence à y avoir du soleil régulièrement et elle est super donc je vous la mettrai dans mes dans ma vidéo favoris parce que j'ai une vidéo favoris qui va arriver parce qu'elle ne laisse pas de film blanc parce que vous savez que l'oxyde de zinc qu'on utilise dans les produits avec un spf naturel ça a tendance à blanchir la peau et ben c'est pas agréable parce qu'il faut qu'on tartine qu'on tartine qu'on tartine pour que ça pénètre et c'est c'est pas agréable du tout et là justement elle ne laisse pas de film blanc et elle protège puisqu'elle a un espède de 30 qui pour l'instant est suffisant donc tout ça pour revenir à ce premier masque donc je le mets en gros plan c'est le masque nourrissant de andalou qui est à l'avocat et à loin à la poudre de cacao au cacao donc autant vous dire que quand je l'ai ouvert hier si je n'ai pas utilisé je les utiliserai dans ma salle de bain avec vous dans mes vidéos routine tout comme le sérum à l'acidie hyaluronique et regardez moi cette couleur donc il est au percule et voilà c'est vraiment du cacao ce sont le chocolat c'est c'est une série l'odeur on n'a c'est pas habituel enfin moi je n'ai jamais utilisé de masque au cacao et je sais que les masques en poudre à part enfin je vois beaucoup tourner en ce moment les masques en poudre ça me ça me dit rien ça me dit rien parce que peut-être à tort mais j'ai l'impression que ça va mériter la peau donc les masques crème comme vous savez que je préfère les nettoyants crème que j'adore les nettoyants crème parce que je sais que ça va pas mériter la peau et le tatar peur que j'ai eu en format voyage un pas en échantillon mais vraiment un format voyage que j'utilise de temps en temps que j'adore mais vraiment je l'adore parce qu'il fait une super jolie peau il efface vraiment tout tout ce qu'on peut avoir comme cellule comme cellule enfin vraiment effet là il oui on dirait qu'il balaye complètement toutes les impuretés et ben il a très peu de noyaux d'abricots ils sont très fins mais ça me fait des marques rouges donc je n'utiliserai pas les masques en poudre ça ça me fait envie mais je sais que ma peau le supportera pas je sais que ça il n'y aura aucun souci donc c'est le masque nourrissant et anti h donc la gamme violette comme comme tous les produits andalou que j'achète anti h pour mature bon c'est un peu mon cas donc je vais vous lire j'aime pas du tout quand je mets les cheveux derrière les oreilles mais pour lire c'est mieux vous lire grossièrement tout ce dont il est composé tout ce dont il est composé oui ça se dit ça se dit valérie parce que vous savez que andalou naturels fait un carton depuis des années sur youtube que ce soit les chaînes américaines françaises enfin internationales parce que c'est des petits prix donc ce masque coûte à peine 11 euros pour 50 grammes et qui a énormément d'actifs je vous en ai déjà parlé il ya beaucoup d'actifs aucune cochonnerie et voilà quoi des actifs bio et celui ci ou l'autre je ne sais plus contient l'huile justement de limante limante dont je vous ai parlé tout à l'heure qui vient qu'on trouve qu'aux états unis donc c'est sympa aussi de de bénéficier de produits qu'on n'a pas par chez nous quoi donc il contient du jus d'aloe vera donc déjà je voulais toujours dit quand il ya du jus d'aloe vera en premier ingrédient et pas de l'eau c'est un c'est un bon indice de qualité parce que vous savez que les ingrédients en fait leur place dans la liste correspond à leur quantité en fait donc quand par exemple il ya du silicone dans un produit et qu'on le retrouve en dernière position c'est pas trop grave parce qu'on sait qu'il n'y en aura pas énormément donc là en première position du jus d'aloe vera donc on sait qu'il ya beaucoup de jus d'aloe vera ensuite il ya de l'eau purifiée de la poudre de cacao de la glycérine végétale donc la glycérine végétale c'est un humectant donc ça c'est un adoucissant du beurre de karité vous savez comme j'adore le beurre de karité du beurre de cacao de l'huile de tournesol de l'huile d'avocat de l'huile de coco de l'extrait de sucre de cannes des cellules de souche de fruits et complexes de huit baies vous savez que dans toute cette gamme non je crois que dans toute la gamme andalou naturel pour les pour la peau c'est le c'est leur marque un peu c'est les cellules de souche de fruits et les baies les baies de fruits de toute façon il ya beaucoup de fruits dans les produits andalou de l'extrait de café du resveratrol de l'huile de jojoba de l'huile de camélia de l'extrait de thé blanc est ce qu'il ya d'autres choses donc idéal pour les peaux sèches et matures il ya aussi attendez non là je me trompe je me trompe mais pauvre oui c'est tout c'est tout voilà c'est déjà pas mal l'autre c'est d'autres masques c'est aussi ma marque de fabrique de d'improviser me tromper un c'est pas grave donc voilà tout ce qu'il ya dans ce masque j'ai excessivement hâte de l'utiliser j'attendais de vous filmer la vidéo parce que je voulais pas trop vous montrer un masque utilisé dans le pot et je voulais l'utiliser la première fois vous savez que j'aime bien tester les produits la première fois avec vous pour que j'aime à l'impression là mes impressions pas faussé par en bas oui je les trouvais bien non non là on là on est ensemble en fait quand je teste voilà alors ensuite c'est un autre masque qui va être un masque avec une exfoliation donc que je ferai moins régulièrement que l'autre qui est adoucissant donc on peut faire à la limite tous les jours je vous ai pas dit on doit le laisser poser entre 10 et 20 minutes sur peau sèche ou humide et rincer à l'eau claire voilà et celui ci donc c'est le masque glycolique donc qui va faire une exfoliation douce en même temps vous savez que moi j'aime bien ces masques qui grignotent comme je dis les petites bébêtes donc les cellules mortes voilà donc lui il est à la purée de citrouille au miel de manuka donc pareil des ingrédients enfin le miel de manuka c'est c'est un bel ingrédient et qui est normalement onéreux donc je suis ravie de d'avoir un tel masque je vais vous le montrer parce qu'il est il est drôle aussi dans le masque au cacao qui est marron cacao et là on a le masque citrouille vraiment purée de citrouille voilà et qui sent moi comme je sens je sens la cannelle voilà je sens citrouille cannelle c'est un peu vous savez l'hiver quand on se fait des soupes au potiron qu'on met de la cannelle du curry etc ça sent un peu ça donc c'est très très agréable oui j'ai oublié de vous préciser ce sont des produits sans gluten vegan non testés sur les animaux évidemment et non ogm voilà tous les deux ans j'avais jamais vu ça alors ce masque c'est un masque éclaircissant un l'autre est nourrissant et il coûte 10 euros 77 voyez je suis précise l'autre c'est à peu près dans les mêmes dans les mêmes masos et il est classé premier dans les masques éclaircissant sur ailleurs sur la totalité et la quantité des masques éclaircissants qui sont sur ce site donc on peut y aller enfin moi j'y vais les yeux fermés soit sont dans cette marque j'ai jamais été déçue donc il contient de la purée de citrouille du jus de donc déjà un premier ingrédient bing purée de citrouille jus d'aloe vera glycérine végétale miel de manuka donc en quatrième position on peut supposer qu'il y en a beaucoup des cellules de souche de fruits le complexe bioactif de huibé comme dans l'autre masque de l'huile de tournesol de limante donc c'est ce que j'avais noté ça protège la peau voilà l'huile de limante protège la peau et l'aide à garder son traitation idéale pour les possèdes schématures c'est ce que je vous avais dit ce masque contient aussi de la vitamine c de l'extrait de pomme de l'extrait d'ananas de la canne à sucre de l'extrait de citron de l'extrait de clou de girofle de la poudre de noyau de muscade et de la poudre d'écorce de cannelle donc c'est ce qu'on voit dans le masque c'est les petits grains mais qu'ont pas l'air ça aussi je le testerai en même temps que enfin avec vous mais ils n'ont pas l'air très abrasif 1 et en même temps comme c'est un masque ouais bah l'autre aussi non l'autre le tatar peur c'est un nettoyant donc je le frottais c'est ça oui peut-être que les masques poudre ça m'irait parce qu'en fait on aussi en rinçant là je pars dans mes dans mes réflexions mais je pense qu'en rinçant il ya quand même les grains de poudre qui sont abrasifs je sais pas on verra avec celui là de toute façon mais c'est vrai qu'il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de grains je vous remontrer ça a pas l'air d'être d'être très très oh non regardez n'y a pas beaucoup de grains ça doit pas être très agressif vous voyez non on fera ça ensemble dès que je l'utilise de toute façon je vous le film voilà et ensuite ça contient des aha glycolique donc les aha c'est justement fait pour pour faire pour éliminer les cellules donc ça va dissoudre et éliminer en douceur les cellules sèches de la surface de la peau pour un effet exfoliant une peau plus unie lisse et lumineuse ben voilà on verra ça ensemble donc je suis désolée j'ai un peu bu j'ai été un peu académique même si j'aime pas ça mais je peux pas retenir la liste de tous les ingrédients donc voilà pour ma petite vidéo à herbe écoutez lundi normalement là on est mercredi je vais aller travailler lundi normalement je reçois mon colis de green jagal beauty shop qui m'a qui m'a fait mal au niveau de la des taxes quoi c'est parce qu'en même temps si je si je commande c'est pour vous présenter des produits aussi donc ça ça m'a fait mal quoi de en fait d'être une petite chaîne et puis de ouais d'être taxé comme ça dès la première commande bon bah c'est le c'est le jeu ma pauvre lucette comme on dit mais bon voilà quoi si j'avais pu m'en passer ça aurait été bien donc ce sera une prochaine vidéo j'aime bien vous donner un peu mon planning même si je suis un peu désorganisé mais j'aime bien vous vous dire ce qui va arriver comme ça vous dit tiens celle là faut pas que je la loupe donc le gel d'aloe vera parce qu'il m'en reste ça une vidéo favori une vidéo oh mince but the green jungle beauty shop voilà et puis je pense que je vous ferai une vidéo sur le brossage à sec mais englobé dans ma routine corps un petit peu et ma routine corps je ferai une vidéo aussi sur ma routine buccodentaire avec le gratte langue notamment tout ça pour dans un but d'éliminer vraiment toutes les mauvaises choses du corps et voilà voilà le programme j'espère que ça vous a plu je vous remontre mon bel aloe vera et en plus avec l'éclairage vous avez des couleurs magnifiques voilà c'est vraiment une plante splendide voilà qui demande pas beaucoup d'entretien en plus donc c'est vraiment une gentille petite plante voilà bah écoutez je fais des gros bisous j'espère que ça vous aura plu comme vidéo surtout comme je voulais remercier les nouvelles abonnés parce qu'en ce moment c'est une par jour donc je suis ravie comme je dis toujours n'hésitez pas à vous présenter vous mettez un petit mot en commentaire avec votre prénom et je serai ravie de vous répondre donc si vous cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à dire à vos copines de s'abonner ça me fera plaisir et à mettre un petit un petit like je n'ai que ça donc je suis ravie il ya personne qui a mis un dislike donc c'est super gentil quoi parce que même si vous n'aimez pas la vidéo vous avez la gentillesse de pas le mettre donc vous êtes adorable voilà écoutez je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo prenez soin de vous prenez soin de vos proches et je vous fais des gros bisous au revoir